Musique 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 Allô! Coucou! Comme ça fait presque 3 mois qu'on a ouvert notre chaîne YouTube, on s'est dit qu'il était plus que temps qu'on fasse un thai pour que vous appreniez à mieux nous connaître. Nous on a notre thé, allez chercher les vôtres, pis c'est parti! Donc la première question Quel est ton âge et où habites-tu? Donc moi j'ai 22 ans et moi 23 ans et on habite tous les deux à Montréal. Wip! Deuxième question D'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Quand on a eu l'idée de partir un blog on voulait vraiment trouver un nom qui était original pis qui allait nous plaire à tous les deux. Fait que finalement on est arrivés avec deuxième pot après des semaines, voire des mois de brainstorm. On a un cahier rempli d'idées de noms potentiels pour le blog, pis on a finalement décidé de s'arrêter sur deuxième pot. On revenait d'une autre soirée brainstorm peu concluante sur des noms de blogs. Je me disais coudonc quand est-ce qu'on va trouver un nom qui a de l'allure? J'étais en train de reconduire Gap chez elle pis j'ai fait comme... Deuxième pot! Pis là elle était comme... Oui, oui c'est une bonne idée! Ça s'est vraiment passé comme ça. Pourquoi deuxième pot me dirais-vous? J'ai du suspens dans cette vidéo. On trouvait que deuxième pot ça pouvait faire allusion à des vêtements ou du maquillage. C'est un peu comme la deuxième pot qu'on met sur soi avant de sortir. Voilà! Tu voulais qu'il y ait un chiffre aussi! Ouais! C'était parfait! La prochaine question! Quel est ton parcours scolaire? Donc on a toutes les deux été à la même école secondaire. C'est là qu'on s'est rencontrés. Après ça on est partis chacune de notre côté. Moi je savais pas pantoute où je m'en allais! J'ai été faire un DEC en pas mal n'importe quoi. Donc science Lettria, qui est comme un programme intensif qui a été quand même assez difficile mais en bout de ligne j'ai fait le tour de tout. Pendant ce temps-là moi je faisais une technique en graphisme qui a duré trois ans. Je voulais devenir graphiste donc la technique semblait être le bon choix. Après mon DEC j'ai été tout de suite à l'université. Je suis allée à HEC Montréal en options de finances. Pour moi c'était le parfait compromis entre les mathématiques que j'aimais mais que je voulais pas trop pousser puis l'aspect un peu plus social d'entreprise. J'ai gradué l'année passée puis maintenant je suis sur le marché du travail. Après ma technique en graphisme, j'ai poursuivi dans le même domaine en design graphique à l'UQAM. J'ai fait un an et demi puis j'ai comme réalisé que c'est peut-être pas ça que je voulais vraiment faire. À la fin de ma technique au cégep, j'avais commencé à développer une façon pour la photo. Puis avec les années j'ai commencé à vraiment de plus en plus aimer ça puis je me suis dit ah ben pourquoi je pourrais pas devenir photographe? Enfin j'ai décidé de me revirer le bord puis d'aller en photographie à la place puis là j'ai gradué en décembre d'un programme de deux ans en photo. Fait que là vous êtes vraiment à jour sur nos parcours scolaires. Prochaine question. Quel est ton voyage le plus marquant? Fait que pour cette question-ci Gabrielle et moi on a un point en commun. On a toutes les deux fait un échange étudiant dans le cadre de notre programme à l'école. Moi j'ai été dans une école des beaux-arts à Paris où on a exploré plein de techniques comme le dessin, la peinture, la photo et la sérigraphie. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses puis ça a vraiment accentué ma passion pour la photographie puis c'est quand je suis revenue à ce voyage-là que j'avais vraiment la piqûre. De mon côté, moi j'ai fait mon échange étudiant en Suède. Donc je suis partie en plein milieu de mon bac pour six mois. J'en ai profité pour faire le tour de l'Europe. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de cultures, plein de villes magnifiques, Copenhague, Berlin, Cracovie. Vraiment c'est une expérience. Je vous le conseille, si jamais l'option s'offre à vous, n'hésitez pas. Je pense que tous les gens que je connais qui sont pas partis en échange, l'on regarde. Il faut y aller. Il faut y aller. La prochaine question, qui serait l'actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? Là la question se pose même pas, c'est Jennifer Lawrence, All the way. Moi aussi. On a les mêmes joues, puis on a les mêmes goûts en matière de gars, Chris Martin, All the way. C'est vraiment une actrice dont j'adore le style, puis je pense que ça serait pas très compliqué pour elle de reproduire le vrai. Question numéro 6. Quel est votre meilleur souvenir ensemble? Bon, pour celui-là, c'est vraiment une affaire de filles. No judgment. No judgment. Il y a environ 4 ans, Gabrielle et moi on était assis sur une banquette devant le Sephora, puis là on s'est toutes les deux avoués qu'on rêvait d'avoir la palette Naked 1 pour commencer à se maquiller, parce qu'on se maquillait pas vraiment dans ce temps-là, puis on rêvait secrètement à la Naked 1. On se l'était jamais vraiment dit. On avait le même besoin dans notre viage secret. On est rentrés dans le Sephora, puis on est ressortis avec la palette. On est retournés sur la banquette, puis là on a commencé à se mettre les doigts dedans. Je pense que j'ai jamais été aussi émerveillée par des ombres à paupières. C'était comme la plus belle chose qu'on a jamais eue. Des actions impulsives comme ceux-là, ça s'oublie pas. La question numéro 7. Quel est ton plaisir coupable? Donc nous on a interprété la question comme un petit plaisir secret quétaine. qu'on fait secrètement sans dire à personne. Moi, j'aime vraiment James Blunt. J'ai tous ses CD, je l'ai déjà vu en spectacle, puis je retournerai le voir n'importe quand. Je viendrai pas avec elle. Je vis avec ma mère. Pour ma part, j'aime vraiment, mais vraiment, le film Dirty Dancing 2, La Havane. Pas le 1 là, le 2. Tu sais là, quand la petite danse à la fin elle arrive là, je capote là. Je pense que c'est comme le film que j'ai le plus écouté de ma vie. Mais tu sais, tous les films de danse en général. Oui, ça c'est un plaisir coupable. Prochaine question. Quelle est la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne YouTube? Donc moi, la première personne que j'ai regardé sur YouTube il y a vraiment plusieurs années, c'était Michelle Phan. Je pense que tout le monde ici la connait. Je suis fan de Michelle Phan. J'adore le côté super artistique de ses vidéos. Ça m'a vraiment donné envie d'essayer moi aussi de faire des vidéos un peu dans le genre. Moi, la youtubeuse qui m'a le plus inspirée, c'est Essie Button. Donc c'est une youtubeuse canadienne mais qui habite à Londres. Ce que j'aime vraiment dans ses vidéos, c'est qu'elle se prend pas partout au sérieux. Je trouve que ça la rend plus naturelle pis accessible. Pis c'est un peu ce qui manquait à YouTube. Des gens sans prétention qui font vraiment ça pour le plaisir. Dans le fond, c'est exactement le mix de ce qu'on essaie de faire. C'est pas mal nos deux sources inspirantes. Puis au Québec, la youtubeuse qu'on écoute le plus, c'est Cynthia Dulude, qu'on aime beaucoup. C'est vraiment une pro de tout ce qui est tutoriel maquillage. C'est un peu grâce à elle que j'ai commencé à maquiller. Je faisais pause sur son vidéo pour essayer de reproduire. C'est pas tout le temps aussi beau là, mais non, c'est jamais aussi beau. On va se laisser une chance hein. La prochaine question, c'est décris-toi en trois mots. Fait que je te décris pis tu me décrives. Ça marche. Sois gentille là. Tu penses que je dirais que t'es pétillante, perfectionniste et créatrice. Pas faim? Pas faim? Pas faim? C'est pas mal moi ça. Pis pour toi... Hum hum... Je dirais que tu es une personne forte, persévérante et à l'écoute. Oh! J'approuve! Dernière question, où te vois-tu dans dix ans? Moi dans dix ans là, je me vois à New York, dans un grand studio photo. C'est assez big là. Photographier Kim Kardashian. Prends-moi pas sur les Kardashian. Pis peut-être continuer à avoir un vlog avec Gab. J't'ai le temps, t'sais on the side. Dans dix ans, moi j'ai vraiment aucune idée où est-ce que je me vois. C'est difficile de dire où est-ce que professionnellement je vais être dans dix ans. Parce que je viens de commencer ma carrière. Je sais que dans dix ans j'aimerais avoir fait au moins deux fois plus de voyage que j'ai fait en ce moment. Je vais au moins avoir deux fois plus de vêtements. À mon signe! Je me vois heureuse Ah, qu'est-ce qu'il teint Voilà ce qui conclut le tag qu'on voulait vous faire aujourd'hui On espère que ça vous en a appris un petit peu plus sur nous On aimerait vraiment voir Deux filles ordinaires et Mila Taillefer faire ce tag C'est à vous les filles, c'est à vous On vous check On attend Nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo beauté Bye